Comment jouer le voleur finesse au plus haut niveau en PvE sur Shadowlands ? Ça amène évidemment de nombreuses questions, notamment sur sa viabilité à l'heure actuelle sur la scène PvE qu'on parle hors-la-loi, comment gérer une multisible, etc. Tout un tas de questions auxquelles on va répondre avec notre expert du moment, Tix. Bienvenue à toi, Tix. Salut ! Alors déjà, justement, on va rentrer un petit peu dans la méta, dans le dur là. Qu'est-ce que tu penses du rogue finesse à l'heure actuelle, notamment en raid ? Toi qui a l'occasion en plus de jouer au taquet. Alors en raid, c'est assez compliqué. Sur les fights mono, on va s'en sortir plutôt pas mal. Mais dès qu'on va arriver sur des fights où il y a un petit peu de cliv, on va rapidement chuter dans le bas du classement. Et comme il y en a quand même quelques-uns sur ce palier, les graphes, enfin les graphes de log en tout cas, en statistique générale, nous mettent assez bas. Après, pour moi, c'est un peu trompeur, dans le sens où tu as des fights comme Keltas, par exemple, où on va être très très bas à l'overhaul, mais sur le boss en lui-même, ce qui au final va définir si le boss tombe ou pas, principalement, on va se retrouver souvent dans les premiers. Et puis, avec le fait d'avoir un burst sur tous les shields, par exemple, bon, là, c'est assez particulier à ce combat-là, mais le fait d'avoir un burst sur tous les shields de Keltas en mythique, je trouve que le rogue a vraiment sa place sur ce genre de combat. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai, comme tu dis, c'est du faux multi. C'est un fight où c'est du mono heal et après du mono DPS, avec savoir clivant peu les ados tours. Après, c'est parce que les strates font que tu peux le zerg et qu'au final, tu skippes quasiment tout le combat, en fait. C'est vrai que si tu avais un fight vraiment multi, ce serait très compliqué, un roxom. Tu sais, genre, si tu avais vraiment ces infuseurs qui vont vraiment, qui doivent vraiment sniper, qui vont vraiment remplir les trucs avec les deux gardes et machin, comme le fight était conçu initialement. Là, au final, on fait du skip, quoi. Ouais, donc au final, sur les boss purs mono, ça va. On se débrouille pas trop mal, mais dès que tu rajoutes des cibles, c'est vite la galère. Et effectivement, là, je regardais un peu les graphes, même sur Altimar, où il y a deux cibles, le Rock Finesse, il est haut. Il est en bas, mais très, très en bas, du tableau. C'est vraiment des pires cas de figure. Encore qu'Altimar, tu sauves un peu la mise parce qu'il y a une phase de bonus damage à la fin, à la toute fin. Ou si tu arrives à bien que la quête en berce dessus, tu peux remonter un petit peu, mais vraiment, deux cibles, c'est le cauchemar du Rock Finesse. Tu gagnes quasiment rien, en fait, par rapport à du mono. Ce qui m'amène à, du coup, à un graphe que tu m'avais montré, que tu avais fait, toi, deux cibles. Il faut peut-être en parler rapidement, du coup. Ouais. Donc, ouais, c'est que c'était l'évolution du DPS en fonction du nombre de cibles, surtout comparé au voileur hors la loi. Ouais. Donc, comme on le voit, en fait, de une à trois cibles, tu bénéficies pratiquement pas de l'augmentation du nombre de cibles. Tu vas pratiquement continuer ta rotation mono. Donc, le DPS va monter très, très légèrement sur une à trois. Après, à partir des quatre et cinq, on va commencer à utiliser nos spells multi. Donc, c'est là qu'on va monter. Et contrairement au voileur hors la loi, on est capé sur nos AOS à huit cibles, et pas à cinq. Donc, c'est pour ça que dès qu'on va vraiment commencer à monter en nombre de cibles, on va finir par passer devant. Ouais. Du coup, au final, il arrive un moment dans lequel le voileur Finesse est devant. Ouais. Après, c'est des situations qui sont quand même assez rares. Sept, huit cibles. Ouais, ouais, c'est clair. D'autant plus que le voileur hors la loi, lui, sur sept, huit cibles, il a quand même une prio target. Donc, au final, c'est quand même déjà plus intéressant, même si au final, sur l'overall, ça fait moins en général. C'est ça. À partir de sept, huit cibles, le voileur Finesse est à vraiment zéro prio. C'est réparti totalement entre ses cibles. Donc, il est que tu as un truc à sniper. Bah, ouais, c'est soit tu, ouais. Après, ça peut être un avantage, parce que tu peux faire de la prio target, mais... Ouais, c'est ça. Après, certes, tu n'auras pas forcément des bons dégâts en AoE sur les packs, mais tu peux, ce qu'on appelle funnel une cible, c'est-à-dire générer des points de combo en AoE et puis spammer tes coups de grâce en mono cible, ce qui va considérablement augmenter tes dégâts mono. Ouais, carrément. C'est comme les éclats, par exemple, les éclats d'Alkia, c'est la salle de l'expiation, où il y a plusieurs gros mobs comme ça qui sont entourés de plus petits dans les donjons et ça va permettre de les tomber rapidement. C'est ça, et tu peux reset les danses, etc. Enfin, c'est une mécanique qui est assez propre au voileur Finesse, au final. Le fait de pouvoir augmenter ton DPS mono en utilisant le fait qu'il y ait plusieurs zannes. Bon, de toute façon, on va y revenir un petit peu plus tard à la partie multi. Pour le Mythic+, tu en penses quoi ? Le Mythic+, il faut prendre sur soi parce que clairement, à l'overall, tu ne pourras jamais rivaliser avec les classes plus méta qui sont Boumkin, Chasseur, Mage, etc. Mais l'intérêt, c'est que tu vas avoir des dégâts là où les autres n'en ont pas. Parce qu'en fait, tu as des CD de 30 secondes, on va dire. Ce qui te permet de céder tout le temps, à chaque pack, chaque Pride, tout le temps. Et surtout avec la fixation du moment, le Pride, ça va t'aider à les tomber là où les autres n'auront pas forcément les dégâts et pouvoir recéder derrière sans que ça te pénalise de trop. Sur les boss, tu vas aussi avoir des plutôt bons dégâts. Après, avec le dernier Soulbine Nightfall à Coraine, tu vas quand même avoir un bon burst initial sur les packs en AOE. Avec les bonus de crit. Mais tu ne monteras jamais très très haut sur les donjons. Et puis ça dépend vraiment des donjons. Comme on en parlait un petit peu tout à l'heure, tu as des donjons où ce sera plus simple de faire des gros packs. Par exemple, Tyrnacid ou l'autre côté. Là, tu vas pouvoir t'en sortir à peu près. Mais sur des donjons où ce sera plus deux ou trois cibles, peut-être de la souffrance ou flèche d'ascension, c'est compliqué. C'est vraiment une sphère qui ne passe pas trop trop sur ces donjons-là. Non, on va vraiment préférer Orla-Loin. Et en général, sur les gros donjons, justement, Tyrnacid, autre côté, tu arrives à t'en sortir à combien sur un nouveau rôle dans tes meilleurs jours ? Dans les meilleurs jours, je sais qu'on a fait une Tyrnacid cette semaine en fortifié. J'étais à 6900, je crois, à l'overall. C'est pas mal, quand même, si c'est propre. C'est pas mal, mais sinon, c'est plutôt entre 5 et 6, en général. OK. Ça marche. Bon, du coup, c'est jouable. Ça a l'avantage de contre-penser certains défauts des autres. Donc, typiquement, effectivement, comme tu dis, les chasseurs, ils n'ont pas envie de céder sur un Pride, etc. Donc, toi, tu peux mettre des dégâts à cet endroit-là parce que, mine de rien, dans le symbole, ça fait mal en mono, mine de rien. T'as quand même l'utilité du voleur. Donc, si t'as envie de faire un Shroud, des détournes, voilà, des trucs comme ça, c'est vrai que t'as quand même l'avantage. T'as les contrôles aussi, que tu peux mettre des stuns en vêtus en volat, tu peux t'es sans rage. Ouais, t'as tout le Twitter qui est vraiment plaisant, le Cheat Death aussi, le Cap Domb, tu peux faire plein de choses. Carrément, carrément. Et du coup, si on voulait rentrer un petit peu dans l'opti, si on voulait rentrer dans les légendaires directement, qu'est-ce que ça donne côté légendaire ? Alors, légendaire, ils ne sont pas très très forts en voleur finesse, comparé à d'autres classes. Donc, pour la partie purement mono, ça n'est pas très apprécié des gens, mais c'est celui qui fait le plus en pure mono cible, ça va être le fragment d'homme d'Aka Hari, qui va juste buff votre frappe ténèbre. Et en gros, ça va augmenter les dégâts de 25%. Ça, on va en faire pop une deuxième à 25% d'efficacité deux secondes après. Donc, forcément, c'est que du mono cible. Ça fait, j'arrive à peu près entre 4 et 5% de dégâts avec ce légendaire-là, bonus, sur des frais purement mono cible. Ok. Donc, c'est pas mal, mais encore une fois, comparé à d'autres classes, c'est pas énorme. Après, on va avoir celui-là qui est beaucoup plus général, donc il va servir dans quasiment toutes les situations, finalité. C'est celui qu'on jouera en mythique plus et au final, il est quasiment équivalent en mono cible aussi. Donc, vraiment, s'il y en a un qu'il faut faire, c'est celui-là. Ça va buff tous les coups de grâce de 25% quand vous les utilisez. Donc, en gros, c'est une fois sur deux. Ils vont être buff une fois sur deux. Donc, on peut comparer ça et une augmentation à peu près de 2,5% de maîtrise sur le total. Ouais, c'est ça au final, c'est un peu comme un boost de 12% de maîtrise. Ce qui, en soi, n'est pas les normes non plus. Bah non, c'est ça. Dans tous les cas, c'est pas monstrueux. C'est assez fou ça d'ailleurs que le voleur, il y ait des légendaires et des congrégations qui sont vraiment aussi mauvaises. C'est pas grave. C'est genre que tu arrives sur Shadowlands, t'étais sur le pré-pache, t'étais OK, t'étais peut-être, je sais pas, 5e, 6e, 7e. Et là, tu fais, mais attends, mais ils ne me donnaient aucun pouvoir embarquer, j'ai rien en fait. Genre, à sa femme, c'est peur pour le scaling aussi. T'as eu ce ressenti aussi. Oui, en plus, il ne scale pas en plus. Déjà, c'est une classe qui joue polycrite, donc généralement, pour moi, c'est des classes qui scale moins parce que c'est des stats assez brutes de dégâts, tu vois, c'est pas genre... Et la maîtrise n'apporte pas tant que ça non plus, on en reparlera sur les points de stats, mais ouais, le scaling, en plus, je pense qu'ils vont s'en rendre compte et ils vont faire un truc. Après, c'est vrai que l'aspect finance, historiquement, elle a quand même été assez délaissée sur le dernier palier, en PVE, en tout cas. Il faut espérer qu'il y ait un petit geste de Blizzard, mais c'est pas sûr. Parce que c'est vrai que pour le moment, les motifs qu'il y a concernent beaucoup l'aspect assassinat. Moi, je me suis dit si tu checkes aussi les patch notes, mais... au moins, il faut un truc là-dessus, ce qui est bien, parce qu'elle était vraiment au fond du gouffre aussi, Ascina. D'ailleurs, je crois qu'elle est repassée devant, ou ça se vaut, en tout cas, à peu près maintenant. je crois que ça se vaut à peu près maintenant. Ouais, mais... OK. Et donc ça, c'est les seuls légendaires, mettre assassin, tu vas jamais le faire en PVE ? Mettre assassin en mythique plus, ça peut être pas mal, surtout sur des clés un peu plus basses, en dessous de 15, je pense, dans le sens où t'auras plus d'uptime parce que les packs vont mourir plus rapidement et tu pourras en refus plus régulièrement. Ouais. Ensuite, j'ai vu que sur les prochains patchs, ils allaient buff quelques légendaires, notamment, je crois que celui-là, l'essence de crocs de sang, qui va recevoir un buff assez intéressant, mais qui restera quand même derrière les autres. donc, à voir pour la suite sur le prochain patch, mais en attendant, finalité, ça a l'air sûr. C'est ça, après, il y a par exemple le siège nécrotique, la marque du maître assassin qui permet d'avoir des critiques à 100% sur tous les objets. Ah, smart ! Ah ouais, j'aime bien ça, ça. Ça, c'est très 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 fort, c'était très utilisé au MD, par exemple, ils prenaient un voleur juste pour ça, dans le donjon. Mais pareil, ça, ça va être a priori nerf à la 9.5, 9.0.5 ou 9.1. Ce qui est logique. Ouais, c'était trop fort. Ouais, c'est un peu du bug abuse, limite, enfin, ça devrait marcher que sur tes propres compétences, pas sur les pouvoirs que tu prends, enfin, ce qui est assez logique, ouais, ça marche. Et du coup, en termes de congrégation, je vois que t'es chez les faits. Ouais, alors, à l'heure actuelle, donc la 9.0, il y avait deux choix principaux, donc c'était, enfin, deux choix viables, en tout cas, c'était soit Kyrian, soit Nightfay. Le ventire était vraiment trop faible, et le Necro Seigneur, alors le Necro Seigneur, c'était une situation très niche, je sais qu'il y a des très très bons joueurs de voleurs qui l'ont choisi, mais je pense que c'était principalement pour ceux qui voulaient des gros classements sur des natrius mythiques, parce qu'on pouvait avoir un très bon uptime, parce que le serve Necro Seigneur, c'est un dot qu'on va appliquer une fois et qui reste sur la cible jusqu'à ce qu'elle repasse à 100% de vie. Donc sur les fights de raids très longs, ça pouvait éventuellement avoir un intérêt, et notamment sur des natrius, parce que tu pouvais l'utiliser à la fois sur le boss et sur son épée. Donc ça fait que tu avais un dot qui avait un très bon uptime, puis je pense que c'était pour le buff de stats, pour buff leurs alliés plus qu'autre chose, mais c'est vraiment pas recommandé, à moins que vous sachiez vraiment ce que vous fassiez, mais je pense que Necro Seigneur, c'est pas une très bonne option. Donc sinon, c'était soit Kyrian, soit Night Fae, donc la principale différence, c'était que Kyrian, pour moi, c'était plutôt la congrégation à prendre au début, avant le Renon 30, en fait. Et Night Fae, c'est passé devant à la suite, notamment à cause du dernier palier. Donc en Night Fae, on a l'outil de Nia Bardan, en mono-cible qui va être assez puissant, et la frappe initiale en multi-cible, qui vont faire que Night Fae passe devant, dans tous les cas. Complètement, ouais. Du coup, au final, c'est vraiment pour les liens d'âme que tu vas sélectionner tes congrégations chez le voleur. Là, en l'occurrence, bah, effectivement, c'est fort, 25% de crit pendant 5 secondes sur les nouveaux. Et le truc Bardan de Nia, au final, c'est bis sur quasiment toutes les classes aussi. Moi, je m'attends à un nerf, de se conduire, parce que... C'est vrai que quand on a vu les sims de ça, ça paraît un peu élevé. Bah, en fait, il y a plein de classes, même Shavellem, du coup, c'est devenu bis de prendre Fae à cause de ça. C'est pour, sur Shadow Pryest, sur Shavellem, sur Voleur Finesse, sur Chasseur, sur Boon... Enfin, tu vois ce que j'ai... Genre... Et puis, en plus, il y a une grosse variance sur les dégâts du sort. Tu passes rapidement de 2% de ton dégâts totaux à 6%. C'est assez RNG. Donc, il y a des chances que ce soit un petit peu nerf. Complètement. Effectivement, pour les Necrolord, bah, en fait, vu que les pouvoirs, au final, n'apportent pas grand-chose, c'est pas déconnant, parce que, du coup, eux, ça leur permet aussi, par exemple, s'ils font des donjons mythiques, bah, il y a un Necrolord dans le groupe où, s'ils jouent pas avec un dégâts et pas avec un chamane, il y en a pas, tu vois, vu que c'est des... C'est moins représenté que Fé, parce que, bah, typiquement, Fé, tu tapes dans n'importe quel DPS, un mage, ah bah, il est Fé, un chasseur, bah, il est Fé, un démoniste, ah bah, il est Fé, tu vois, enfin, bon... Et... ça permet peut-être... Enfin, c'est peut-être aussi dans cette petite classe, tu sais, genre, en donjon, bah, ils peuvent activer des bannières Necrolord, des machins comme ça... Ça peut être ça aussi, mais... Ouais, ça peut peut-être un peu aider, mais bon, c'est vrai que c'est pas... C'est pas recommandé, je pense, à l'heure actuelle. Ouais, c'est ce qui simle le plus, de toute façon, les Fé, à l'heure actuelle, je m'en ai d'accord. Ouais, 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 ouais. Et du coup, si... Les liens d'âmes, immédiatement, du coup, tu sélectionnes Fé, qu'est-ce que tu vas favoriser comme lien d'âmes, du coup, chez les Fé, bah, ce que tu l'as montré, du coup, c'est celui-là en mono et l'autre en multi ? Ouais, c'est ça. Donc, en termes de lien d'âmes, en mono-sul, en tout cas, le plus utilisé, ça va être celui-là, l'exécution planifiée, qui va vous faire gagner 6%, enfin, on sait 6%, 213, de chances de critique pendant votre burst. Donc, comme le critique est une stat assez forte, de manière générale, 6% pendant le burst, c'est assez intéressant. Ensuite, les autres qui peuvent éventuellement être intéressants, mais qui sont assez faibles, on a le staccato aussi, qui va réduire le CD de votre burst, alors, du gros burst de la lame de l'ombre, le CD de 3 minutes. Donc, ça en raid selon l'uptime que vous avez sur le boss, parce que, du coup, il faut que vous puissiez taper en mêlée dessus pour que ce soit efficient. Donc, si vous savez la durée du combat à l'avance, donc, si, par exemple, vous savez que le combat va durer environ 5 minutes, ça va vous permettre d'utiliser l'âme de l'ombre une fois de plus sur le combat. mais il ne faut pas trop l'utiliser à l'aveuble. Si vous ne savez pas combien de temps va durer le combat, je ne le recommande pas parce que vous allez peut-être perdre tout simplement un conduit. Si vous êtes sûr de pouvoir avoir une lame de l'ombre de plus sur le combat, ça peut être intéressant de le prendre. Après, encore une fois, comme le titillé burden est très très fort, ce n'est pas évident de le caler dans l'arbre. je ne sais pas si ça vaut le coup de remplacer l'exécution planifiée, même si vous avez une lame de l'ombre en plus, mais ça peut éventuellement servir. Oui, il n'est pas... Mais effectivement, je ne joue qu'un seul conduit de puissance finale. Toi, j'imagine, tu ne bouges pas trop du coup tes symboles, en général ? Alors, j'ai vu qu'en donjon, en tout cas, les dags plus longues, donc ça pour le coup, c'est uniquement en multi, qui vont faire que vos coups de grâce augmentent vos dégâts d'ombre de 11% et quelques pendant 8 secondes. Donc ça va être tout le temps, en gros. Ça, c'était pratiquement devant l'exécution planifiée, voire même devant en mis en donjon. Donc ça, c'est le choix qu'on peut faire, prendre dags plus longues à la place d'exécution planifiée. D'accord. Parce qu'en plus, avec frappe initiale, comme on va avoir plus de crits, ça va faire descendre un petit peu la valeur du crits. Et du coup, dags plus longues a tendance à passer devant. Mais c'est moins à savoir, ça. C'est assez proche, mais... Parce qu'au final, tu vas spammer beaucoup plus tes finishers, parce que tu vas faire beaucoup plus de shuriken poudre, shuriken poudre. Donc au final, tu es plus value que sur du pure mono. Ouais. Donc je pense qu'après, c'est selon vos préférences aussi, mais je pense que ces deux-là se valent en multi, et en mono, ce sera toujours celui-là. D'accord. Et au niveau des conduits de finesse et d'endurance, tu as des préférences des trucs que tu trouves un petit peu plus solides, globalement ? De manière générale, le finesse le plus utilisé, ça va être celui-ci, qui va bof votre pas de l'ombre en distance, en range et en temps de recharge. Donc c'est assez intéressant pour se déplacer. Moi, initialement, j'utilisais pas mal celui-là, avant de tester celui-ci. Notamment pour les semaines où il y a la fixe avec les ombres dans un donjon, les ombres qui sortent des meubles une fois que vous les avez fait, parce qu'on peut esquiver les dégâts de ces trucs-là sous évasion, et donc comme ce conduit va réduire le CD d'évasion à chaque esquive, vous pouvez l'avoir quasiment à chaque fois, enfin très régulièrement, en tout cas, et donc quasiment nullifier l'effet de la fixe. Ah ouais ! C'est vrai que dans des cas où tu sais que tu vas cibler et l'évasion va servir, c'est super intéressant. Ouais. Celui-là, je pense qu'il peut avoir sa place aussi, mais c'est un peu... C'est situationnel, quoi. Ouais, c'est très situationnel. Et en ce qui concerne les conduits endurance, bah du coup, dans les deux cas, enfin, on va jouer avec deux. Il y a celui-ci qui va vous donner un bon sustain tout le temps, parce qu'il manque cruellement au Rockfinet, c'est 100. Pendant la durée du débité, ça va vous rendre un pourcentage de vos points de vie. Donc ça va être votre principale source de soins, de toute façon, en donjon et en raid. Et ensuite, là, c'est vraiment à la préférence. Ces deux-là sont, dans tous les cas, pas très forts. Moi, j'ai pris celui-là. Dans le sens où, si vos coûts en énergie de sort utilitaire ou défensif, c'est un petit peu réduit, c'est l'énergie que vous pourrez utiliser ailleurs. Mais celui-là peut se jouer aussi, même si... Bon, ça, c'est vraiment pas très utile. Dans tous les cas, c'est vraiment qu'il fallait en mettre un. Parce que toi, typiquement, en raid, tu vas jouer plus souvent Find Death et tu joues pas le truc sur fin. Non. Non, pour l'instant, moi, je joue uniquement à Trompe la Mort. Je pense que c'est trop fort, en fait. Si ça t'est... si tu as la moindre erreur, si tu te fais one shot, bah... c'est trop punitif, alors que le fait de l'avoir... Du coup, au final, tu utilises très peu Feint, bah... que si tu sais que tu vas devoir Soak des dégâts de zone qui sont pas esquivables à être Soak et qui sont pas soignables vraiment par tes leaders, du coup, au final. Ouais. Ouais, enfin, après, peut-être celui-ci, une fois que vous êtes plus sur du farm en raid où, normalement, vous savez que vous allez pas mourir. Peut-être plus pour le héroïque, par exemple, ou les premiers boss. Ce qui va encore, pour le coup, avec ce talent-là, plus le conduit sur les débités, vous allez commencer à avoir du très, très bon soin personnel. Bah, c'est vrai, parce qu'en plus, en raid, t'as quand même un uptime assez conséquent sur les danses. Ouais. Ouais, c'est du 25% par là, donc, pendant tout ce temps-là, vous avez quasiment pas besoin d'être soigné. C'est assez fort, mais encore une fois, si vous prenez une mécanique et vous one-shot, on les flèche d'altimore, par exemple, ou ce genre de truc. C'est vrai. c'est... Je suis content de l'avoir. Ouais, ça dépend de suivant le fight, du coup, au final. Bien sûr. Donc, là, on a vu les petits conduits et on va voir les stats, les stats et les bijoux. Ouais. Alors, en ce qui concerne les stats, comme tu le disais tout à l'heure, ça va être principalement du crit poli. Avec le... C'est à peu près équivalent en multi, la valeur du crit et de la poli. En multi cible, comme on va jouer Corain, qui nous donne du coup le fameux 25% de crit à l'open, la valeur du crit va descendre un petit peu. Parce que, normalement, le crit est encore plus fort en multi, mais le fait d'avoir Corain, ça va réduire son intérêt. Parce que la raison pour laquelle c'est fort, c'est pour l'application du... dévoiler les faiblesses. qui va être appliquée quand on crit sur la tempête de Shuriken. Et donc, plus on a de crit, plus ça va être appliqué, plus c'est intéressant. Donc, ouais, de manière générale, vous allez chercher un équilibre entre crit et poli. Après, en mono sub, la hâte est intéressante aussi. Et par contre, la maîtrise, on va vraiment pas en vouloir en mono. Et à l'inverse, en multi, on va pas vouloir de hâte et on peut par contre monter un petit peu en maîtrise. Ce qui est assez marrant parce qu'au final, la maîtrise, on pourrait s'attendre à ce que ce soit plus haut que ça encore en multi, vu qu'on va spammer limite un finisher sur deux. Tu vois, et genre, même si tu spam un finisher sur deux, avec l'état actuel de la maîtrise, c'est même pas spécialement plus intéressant que du crit ou de la poli. Après, moi, je sais que j'ai su, mais en étant assez bas, j'avais très peu de maîtrise, donc finalement, elle commençait quand même à prendre de l'importance en donjon. C'était quand même assez puissant, mais c'est parce que j'étais assez... 1.86, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était en utilisant finalité, donc le légendaire qui va du coup compter les dégâts des coups de grâce de la maîtrise indirectement. Et donc, en multi-suit, ça va commencer à être assez intéressant comme stash la maîtrise finalement. Et en pagework, du coup, vu que tu as fait la même chose ? Ouais, donc là, c'était comme je disais, CritPoly est vraiment devant, la hâte juste derrière et la maîtrise, on en veut pas. Ouais, t'en veux vraiment pas. Ouais, donc au final, ça te fait faire différentes opties, plus ou moins. Un petit peu. Après, de toute façon, on part sur une base commune de CritPoly. Ouais, c'est la valeur sûre qui t'arriera. En plus, même quand tu fais du multi, par exemple, en Mythic+, ou même en raid, t'as quand même souvent une prio target à un moment ou un truc mono à tomber ou tu vas utiliser moins ta maîtrise et plus le reste qu'au final. Le truc, c'est quoi ? La hâte, on peut s'en passer un petit peu plus. Après, ça, il y a deux façons de le jouer en donjon. Mais si tu prends ce point de talent-là qui va faire à chaque fois que tu actives ta danse, tu vas récupérer 75 d'énergie en tout. Maintenant, 25 d'énergie. Ça va te permettre d'avoir une source de régénération d'énergie qui va compenser ton manque de hâte, en fait. Et comme tu fais beaucoup de finisher, tu seras plus souvent sous danse de l'ombre donc tu as plus d'énergie. C'est pour ça que tu peux te passer de la hâte, sinon, si tu n'as ni hâte ni mettre des ombres, tu vas rapidement te... Ça va, tu as des crues. Tu as des crues. Ouais, c'est ça. Tu n'aurais pas assez d'énergie pour taper efficacement. Ouais, c'est vrai. La hâte, ça te sert principalement à ça, c'est pour la régain d'énergie. Ouais, ouais. Donc, tu as ça et les trinquettes, du coup ? Alors, les trinquettes, moi, j'ai plutôt de la chance, on va dire. Oh, les dougos ! J'ai eu deux fois dans mon coffre, déjà. Ah oui, d'accord. Donc, il y a celui-là qui va être très fort partout, des dégâts pas RNG, très fort en mono, très fort en multi. Donc, celui-là, on va vraiment vouloir aller le chercher. Ensuite, il y a beaucoup d'actifs dans le raid qui vont être intéressants. Genre, ouais, déjà, dis-y, pardon. La plupart, il y a beaucoup de bijoux qui vont être intéressants. Donc, celui de Jorlel, il y a beaucoup de rog qui jouent en ce moment avec double actif, finalement. Parce qu'ils n'ont pas forcément eu la chance d'avoir celui-là dans leur cas. Ouais, c'est possible aussi, ouais. Mais ouais, il y a des combinaisons. Donc, celui d'Inerva qui peut être assez intéressant parce qu'on peut l'utiliser avant le pool. Tu l'utilises un petit peu avant le pool et comme ça, tu gardes le buff et ça, on a tendance à lancer le recharge de ton deuxième actif. Celui d'Inerva, est-ce qu'il fonctionne avec le fait que tu boosts tes dégâts d'ombre ? Il me semble pas, non. D'accord. Je crois pas que les boosts de dégâts de la classe s'appliquent aux bijoux. J'ai vérifié, mais il me semble pas. D'accord, ouais. Même avec le conduit, sur les... sur les... Celui-là, tu veux dire ? Ouais. C'est vrai que j'ai jamais essayé, j'ai jamais regardé, mais il y a moyen que si. Il n'y a pas l'air d'avoir de restrictions. Après, c'est pas toujours très clair, ces trucs. Ouais, c'est vrai que par exemple, les danses de l'ombre et tout ça, qui augmentent les dégâts de 15%, mais qui s'appliquent pas aux effets des bijoux actifs, je me dis que ça doit certainement fonctionner de la même façon. C'est très possible. À vérifier. Donc après, il y a celui des généraux, qui peut être pas trop mal pour tout ce qui est multi, si vous avez plusieurs personnes qui l'ont aussi. Puis moi, après moi, je sais que j'aime pas trop jouer double bijoux actifs, donc en toute façon, en donjon, il n'y a que celui-là qui est vraiment intéressant. Les autres, on va les laisser de côté. Sinon, tout, que ce soit celui-ci, celui-ci, ou celui-ci, en raid, les trois sont intéressants. Celui-là, il faut quand même faire attention parce qu'on a vite fait de se retrouver là où on veut pas avec. Ouais, il est un peu plus chiant que celui de Dénacti, ça va ? C'est clair. Mais grosso modo, du coup, ta recommandation là-dessus, c'est prends l'actif parmi ceux-là du raid que t'as réussi à loot. Ouais, c'est ça, celui que t'as le plus en e-level. Ça marche. Et tu le mets direct au pool, de toute façon. Ouais. Au pool d'aide, quoi. Encore par contre, avec le Master Assassin, le légendaire, qui fait 100% de crit pour l'instant, ça s'applique aussi sur les bijoux. Donc effectivement, là, ça va être très intéressant de le mettre au pool. Ouais. Parce qu'il va crit forcément, mais ça, ça va être retiré aussi à la 9.0.5. Ça ne lui donne pas... Après, au final, de toute façon, tu ne joues pas trop au Maître Assassin en raid, non ? Non, normalement non. Il y en a quelques-uns qui arrivent à faire des trucs avec Master Assassin. Ah ouais ? C'est ouf, parce que juste 4 secondes de crit, enfin 8 secondes avec le varnish, c'est court. comme les légendaires sont faibles de manière générale, 4% de dégâts, je te disais, en bono, c'est pas monstrueux. Si t'as un fight qui s'y prête bien, ou tu le tues, genre à peu près à 4 minutes et quelques de combat, où t'as vraiment tes deux disparitions qui viennent de se terminer, c'est là où t'auras l'optime maximum du Master Assassin. Ça peut être intéressant, mais c'est assez rare. Ouais, il faut jouer au minimum pour que ça évalue en raid, enfin je laisse me dire, mais jouer également Elves de la nuit, la race pour pouvoir remeld et le réactiver. Je crois pas que ça s'active sur le meld simple et comme en raid, tu vas pas sortir de combat. T'es sûr que ça s'active ? Tu peux tester ou pas ? Tu l'as ou pas le mettre à ce sein ? Ah, je dois l'avoir, ouais. Juste par curiosité, quand je fufu normal, il est actif, juste quand je meld simple. Il est pas actif, j'ai pas le bœuf. Ah ouais. Ah d'accord. Bon, ok. Ok, donc il faut refufu derrière, donc tu peux pas en mêler, ça marche. Quand tu refufu, il s'active. Ouais, d'accord. Bon, bah, ok. j'aurais imaginé que ça aurait marché dessus, mais je t'avoue que j'ai jamais testé. Ok. Ça aurait été trop beau. Ouais, donc il n'y a même pas de trucs comme ça où si t'es levé la nuit, tu peux faire un truc. Non, ouais, ça te demande ça. Donc, ouais, ça peut être joie, mais bon, c'est pas forcément ouf. Mais, imaginons maintenant, tu veux quand même faire des dégâts en mono, et t'es quand même une classe qui est top 10 en mono. Qu'est-ce que tu vas prendre comme talent, déjà, pour casser du mono à l'heure actuelle ? Alors, en talent, on n'a pas énormément de choix sur le mono cible. Ça va être celui-ci, pour la première ligne, qui va faire que vos générateurs d'énergie mono cible ont 15% de chance de frapper à nouveau. Donc, quand on dit frapper sur celui-ci, c'est à la fois faire les dégâts et générer les points de combo. Là où, d'ailleurs, ça je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais à Kahari, la deuxième frappe ténèbre qui va pop deux secondes après, ça ne va pas générer de points de combo. Ça va être uniquement les dégâts. Donc là, par contre, on aura à la fois 15% de chance d'avoir deux fois plus de dégâts et deux fois plus de points de combo. Celui-ci, les deux autres ne sont jamais joués en mono cible. Tu ne traques pas spécialement les procs de maître d'armes ? Enfin interrogation. Non, c'est juste que tu le verras parce que tu gagneras deux fois plus de points. C'était pour combo quoi. C'est ça. Mais non, pas plus que ça. Ensuite, sur la deuxième ligne, ça va être celui-ci qu'on va privilégier pour pouvoir vraiment spammer tous les... faire un sort à tous les GCD pendant la danse de l'ombre, ce qui va être le plus intéressant. Donc en réduisant les coups d'énergie, tu vas pouvoir vraiment utiliser un max de sort pendant ta danse et c'est ça qui va être le plus intéressant. Les deux autres, celui-là, c'est vraiment PVP. Enfin, les deux autres sont principalement PVP. Celui-ci peut servir vraiment pour du gros multi, mais... Ah ouais ? Ça t'arrive de le prendre sur du multi dans les deux trackers ? C'est de la théorie. En théorie, ça peut être pas mal en multi, mais il n'y a pas de situation sur laquelle c'est... ça manque trop de regain d'énergie pour se permettre de jouer. Ouais. C'était vraiment un fight avec 8 cibles en permanence, puis peut-être, mais ça n'arrive pas. Ensuite, ici, ça va être le stratagème approfondi pour me booster un maximum les coups de grâce. Quoi qu'il arrive ? Ouais, il n'y a pas vraiment d'alternative. Donc ça, c'est principalement du PVP, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, on ne s'en sert jamais. On n'a pas besoin de... Enfin, si on prend le build normal, on n'a pas besoin de la régène d'énergie en plus. Et ça, vraiment, le fait de booster les coups de grâce, donc il va à la fois jusqu'à 6 points de combo et 5% de dégâts supplémentaires, ça va faire que la deuxième partie des coups de grâce ou des dégâts dont bonus, plus le finalité vont gagner encore en efficacité. Celui-là est vraiment... Il n'y a pas d'alternative en jouant de PVE. Donc après, ça, c'est une ligne de talent uniquement défensive. Donc comme on le disait tout à l'heure, pour moi, tout ce qui est progrès sous gros Mythic Plus trompe la mort, c'est beaucoup trop fort. En Mythic Plus, c'est un talent qui peut vous faire gagner sur une clé facilement une minute. Si vous ne mourrez pas, vous n'avez pas besoin de revenir, vous n'avez pas les secondes de pénalité. En raid, ça sauve en Battle Race, c'est beaucoup trop fort. Après, si c'est du contenu sur lequel vous êtes un petit peu plus confortable, peut-être que la Régène PV de celui-ci peut être intéressante pour épargner un petit peu Voiler, mais pour le contenu solo, ça va être principalement ça. Tout ce qui est XP, Torghast. Ouais, c'est quand même assez plaisant quand tu as un fufu d'avoir ta vie qui remonte toute seule comme ça. Ouais, ouais. C'est surtout que sinon, il n'y a vraiment pas de sustain sur le voleur. Ouais, c'est pas faux, sinon, tu as une petite fiole toutes les 30 secondes. Mais je sais que perso, j'aimais beaucoup, beaucoup jouer insaisissable. Parce que j'aime bien ce côté d'avoir des outils de mitigation. t'as un mur, t'as un wall sur 15 secondes de CD, quoi. Mais ça coûte de l'énergie. Mais je sais que perso, je trouvais ça cool le fait d'avoir une option défensive où tu dis, t'as un CD def sur 15 secondes, quoi. C'est énorme. mais au final, tu trouves que c'est pas si fou que ça. Moi, je n'ai vraiment jamais joué pour l'instant, dans le sens où je n'ai pas vraiment ressenti le besoin d'avoir cette réduction de 30%. Parce qu'en raid, je sais que la plupart des capacités qui vont justement te faire des gros dégâts, ça va être des dégâts d'AOE, qui vont être, du coup, mitigés par la fin de base. Après, c'est vrai que dans certaines situations, ça peut éventuellement être intéressant, mais moi, je n'ai pas ressenti le besoin de le jouer pour l'instant. Ça marche. C'est vrai que ça dépend des boss, c'est limité. C'est par exemple, sur la dot, de l'artificier, ou ce genre de trucs, t'as un rôle, sur les 15 secondes de CD. Ah non, c'est sûr. Ça dépend. Ça marche. Après, en dessous, ça va être une ligne plutôt utilitaire CC. Il n'y a pas d'option qui vont faire de grosses différences. Celui-ci, moi, je joue celui-ci, personnellement, qui vont faire que vos deux stuns augmentent les dégâts subis par la cible de 6%. C'est le seul qui peut être une forme d'augmentation de dégâts. En red, ça va être assez limité. Les chiens d'Altimor, éventuellement, mais à part ça, ça ne va pas avoir un gros impact en PVA. Celui-ci, vos AOE qui vont slow les ennemis de 30% pour aider votre tank à kite en Medic Plus, pourquoi pas. Et sinon, celui-ci, pour avoir un coup bas qui ne coûte pas d'énergie. C'est pareil, c'est limité en PvE. C'est ça, ça va plutôt être du PvP encore une fois. Donc après, sur cette ligne-là, par contre, on va avoir des trucs vraiment intéressants, même s'il n'y a pas vraiment de choix encore une fois. C'est Ombre Enveloppante qui va vraiment être devant tout le reste qui va vous permettre d'avoir la fluidité de gameplay pour pouvoir exécuter votre cycle correctement. Personnellement, j'avais pensé à celui-ci, qui va augmenter les dégâts de 30% pendant la Danse de l'Ombre. A savoir que ce n'est pas plus 30% parce que la Danse de l'Ombre c'est 15% de base, donc ça remplace le 15 par 30. Je me disais éventuellement sur des combats comme Fange Point qui sont très orientés sur le burst pour des périodes. A priori, ça reste quand même derrière. Ça reste quand même derrière, même sur un fight qui est le fight par excellence où ça pourrait marcher. Le problème, c'est quoi ? En fait, si tu utilises celui-ci, tu n'auras pas les deux charges de Danse de l'Ombre, donc tu vas perdre pas mal au pool et tu récupères moins rapidement le CD de tes Danse, donc tu n'auras pas forcément à chaque fois synchronisé avec ton symbole de mort, ça pose trop de problèmes. Après, ça peut se tester, mais j'ai eu l'idée. Je me suis dit peut-être, mais a priori, j'ai demandé. En ce moment, il joue pas mal en PVP pour les côté un petit peu Gizzy one shot, mais c'est vrai qu'en PVE, jusqu'à 15% comparé à tout ce que Ombre l'autre te fait rajouter un stack, rajouter des CD, C'est un peu dur. Le truc, c'est que tu gagnes 15% de dégâts sur tes Danse de l'Ombre, mais celui-là, tu gagnes plus de Danse de l'Ombre qui font 15% de dégâts. Donc, c'est un petit peu. C'est vrai qu'à moi, qu'il y ait un petit buff à celui-ci qui passe, je ne sais pas, à 40 ou je ne sais pas quoi, mais pour l'instant, c'est vraiment celui-là qu'on va choisir. Et donc, sur la dernière ligne, c'est là où on commence à avoir des choix, parce que pour l'instant, sinon, c'était assez linéaire. Bon, par contre, je ne sais pas si pour l'instant, tu avais dû plutôt pour le mono. Au final, tu es parti sur les deux. De toute façon, c'est vrai que l'arbre de talent, il te laisse très peu de choix entre mono-multi et final. C'est vrai que finalement, et au final, vas-y. Donc, là, pour le mono pur, ça va être ça, 100% du temps. Il n'y a pas de discussion possible. C'est récupérer de l'énergie à chaque fois que tu fais une Danse de l'Ombre. Ça va te permettre d'être beaucoup plus fluide sur ton DPS, pouvoir utiliser tes sorts en CD. Après, celui-ci, ça va être plus en Mythic+, qu'apporte un réel intérêt en termes de DPS. Ça va être une de premières sources de dégâts. Ça tape à la fois force sur la sub principale et des dégâts réduits sur les cibles à côté. Et comme on va avoir tendance à spammer beaucoup les finishers en montant plus rapidement les points de combo et que le temps de recharge de cette technique est réduit pour chaque point de combo dépensé, on va pouvoir le faire assez régulièrement en Mythic+, et c'est vraiment une bonne option. Le seul problème de ce talent-là, c'est que du coup, on n'a plus celui-là, forcément, et du coup, on n'a plus la régène d'énergie et vous allez avoir besoin de compenser en montant un petit peu la hâte. Mais ça reste quand même le petit, du coup. Je pense que c'est ce qui fait le plus de dégâts overall en Mythic+. selon les classes avec lesquelles vous jouez, ça peut être intéressant d'avoir plus de mono et laisser le multi à ceux qui font ça bien. Mais si vous voulez être le plus haut possible en overall, je pense que celui-là est la meilleure solution actuellement. Et après, même celui-ci commence à faire parler un petit peu. si vous êtes primé avec votre tank et que vous savez quel pack il va pool et que vous arrivez à jouer autour, je sais qu'il y en a qui commençaient à en parler. Je ne l'ai pas encore testé personnellement, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec. Je n'ai pas bien saisi. Pourquoi il faut se mettre d'accord avec le tank sur les pools par rapport à ce talent-là ? C'est-à-dire que comme c'est une minute de cédé et que là, pour le coup, ce n'est pas réduit, si on pool un pack de deux mobs, le talent a zéro intérêt. Oui, d'accord. Pour toi, il évalue à partir de combien de cibles, du coup ? Je ne sais pas trop. Comme je te dis, je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai lu des trucs dessus, mais je sais que, par exemple, ils en parlaient sur Fanchement, parce que du coup, tu vas l'avoir sur tous les piliers. Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire, mais bon, après, c'était surtout de la théorie. Toutes les secondes pendant 4 secondes ? Ça ferme. Tu régénères un point de combo en plus, mais c'est léger. Je pense que c'était surtout de la théorie et que ces deux-là, ça reste quand même les valeurs sûres du moment. C'est pour essayer d'en faire quelque chose, quoi, mais ouais. Ouais, d'accord. Ça marche. Et du coup, si on arrive dans la partie rotation, si on arrive sur... Tu vois là, t'arrives au bouleur finesse, t'as envie de casser du boss, t'as envie de casser Shriekwing, t'as envie de casser Yorlel direct, voilà, t'arrives, t'es tout frais, t'es au bouleur finesse, t'es sur ta spé monoshib. Il n'y a pas vraiment de rotation à proprement parler, ça va surtout être des priorités, en fait. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir un maximum d'uptime sur ces techniques de maintenance, on va dire. Donc, t'as à la fois le débité et la rupture, donc, il doit être le plus souvent possible sur ta cible, et en dehors de ça, donc ça, c'est ce que tu vas vouloir faire hors de tes danses de l'ombre, et pendant les danses de l'ombre, tu vas uniquement vouloir spammer des éviscérations. C'est assez complexe à expliquer. Non, non, c'est logique, du coup, t'as deux trucs à maintenir, deux uptime, un sur toi-même le débité, et l'autre qui est la rupture. La rupture et le débité, c'est les trucs que tu vas faire en dehors de tes phases de burst, entre guillemets, et tes micro-bursts sont tes danses de l'ombre, et plus symboles, plus machin, et, ok. Et donc, l'idée pour faire des dégâts, ça va être de synchroniser un maximum tes CD offensifs, donc ils sont à la fois danses de l'ombre et symboles de mort. Donc le symbole de mort, c'est vraiment quelque chose qu'on va jamais vouloir délayer. Ça va être vraiment, dès qu'il est up, il faut qu'il parte, sinon vous allez perdre du DPS assez rapidement. Et donc pour ça, il faut anticiper un maximum, toujours garder une stack de danse de l'ombre pour votre symbole de mort. Il ne faut vraiment pas se presser, parce que si on se retrouve à le symbole de mort qui revient de CD et que vous n'avez aucune charge de danse de l'ombre, là, ça va être très pénalisant. D'ailleurs, au final, je trouve que c'est un des trucs qui fait que l'aspect finesse, tu peux plus rapidement perdre en DPS, si tu te rates là-dessus. C'est ça, c'est les erreurs que je faisais beaucoup au début et qui sont de toute façon très faites au début. Il ne faut pas se presser quand tu es hors de danse de l'ombre. Il faut vraiment réfléchir si mon symbole revient bientôt. Si oui, j'attends. Je ne relance pas la suivante. Enfin, je n'appuie pas sur mon bouton. Je n'attends que ce n'est pas grave si c'est hors CD. De toute façon, quand on est hors de danse, on ne fait pas de dégâts. Le but, ça va être juste d'essayer d'entretenir ces strassés hors de maintenance, donc remettre le débité, remettre la rupture et une fois que le symbole revient, seulement là, on repasse vraiment sur une phase de dégâts. Ça marche. Et du coup, si tu nous montres un open, tu le fais dans quel ordre ton exec sur l'open ? Alors l'open, ça diffère un petit peu, notamment à cause du maître d'armes qui va générer plus ou moins de points de combo, selon si vous avez de la chance. De manière générale, on va vouloir d'abord utiliser la frappe ténèbre pour générer les premiers points de combo. Ensuite, on va utiliser un premier débité parce qu'il débité bénéficie d'aucun sort d'augmentation de dégâts. Ensuite, on va mettre les lames de l'ombre, utiliser le knight fée et le trinket pour moi. Parce que comme ils ont le même CD, j'ébile les deux sur une macro. Donc là, c'est vraiment faussé parce que du coup, on génère des points de combo à l'attaque auto. Mais là, normalement, quand on a fait ses premières techniques, on va être à deux points de combo à peu près, voire trois. Après, on va vouloir utiliser le symbole et rentrer en danse. Claquer une première frappe ténèbre pour qu'il va nous faire passer environ six points de combo. Là, on utilise la rupture. Donc à ce moment-là, on aura à la fois rupture et débité de up. Et après, on passe sur le cycle purement au monocible où on va spammer les frappes ténèbres sous danse de l'ombre. Jusqu'à ce que la danse de l'ombre se termine. Une fois que c'est fini, normalement, donc ça, c'est propre au knight fée, mais le dot knight fée va se terminer. Ce qui va nous donner la possibilité d'utiliser un sort comme si on était en fufu, hors de danse de l'ombre. Donc là, on utilise la frappe ténèbre offerte par le knight fée. Moi, j'utilise ma disparition à ce moment-là aussi pour faire du coup deux frappes ténèbres hors danse et hors tout sort. ensuite, on utilise la deuxième danse et normalement, la deuxième danse se termine à peu près en même temps que la fin du CD l'âme de l'ombre. D'accord. Donc, tu fais deux danse sur ton open. C'est ça. J'ai une question par rapport à l'ordre de Gzek. Tu lances le pouvoir des fées sans être sous danse de l'ombre ? Tu le lances avant ? Ouais. Moi, je le fais comme ça. Après, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de variantes. Quand tu regardes les locks, c'est d'une personne à l'autre si tout le monde fait des trucs différents. Je n'ai pas réussi à trouver. Je pense que c'est assez minime. Ouais, parce que du coup, il ne bénéficie pas de l'augmentation de dégâts de ta danse. Non. Versus, ça te fait un GCD dans la danse, donc je ne sais pas ce qu'est le mieux, justement. Le truc, c'est que les dégâts de ces petits semis de base ne vont pas être monstrueux. C'est plus le dot qui va faire mal. Ouais, mais ça bénéficie aussi de l'augmentation de tes... Le dot va monter, les dégâts du dot vont monter une fois que tu seras sous danse de l'ombre et de symbole. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire une fois que tu es en danse. Mais la question, c'est plus est-ce que tu fais l'homme de l'ombre avant ces petits semis ou après ? Ça... Mais du coup, je te fais... Ah, attends. On est d'accord que ça te fait faire plus de combos sur ces petits semis quand tu le mets, non ? Ouais, 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 ouais. Pour moi, tu le mets quoi qu'il arrive avant, quoi. OK. Mais dans ce coup, tu dis que ça ne change pas grand-chose, non ? Non, bah... Après, c'est... Ça va être... Le changement va être assez minime de toute façon, mais... Ce qui est important, c'est de le faire avant pour bénéficier de la maîtrise quoi qu'il arrive sur ton burst. C'est ça, c'est si on joue n'y a surtout. Donc, avec ce truc-là, on gagne énormément de maîtrise. Et donc, ça, par contre, on veut le boeuf de maîtrise un maximum pendant toute la phase de symboles pour avoir des grosses déviscérations au maximum. Ça marche. Donc, si on devait... Il y a des trucs à faire gaffe également. Donc, tu disais, par exemple, une fois que tu as fait... Enfin, tes symboles vont revenir, il faut toujours que tu aies une danse de l'ombre. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres trucs dans ce genre-là où tu dis... Par exemple, il y a un niveau de la gestion de l'énergie. Est-ce que tu dis, tiens, je vais récupérer danse, danse, symbole. Il faut que je sois déjà très bas en énergie parce que je sais que j'ai mon talent, j'ai ma danse, enfin, mon symbole qui m'ont redonné de l'énergie. Est-ce que tu fais de l'énergie pooling, genre où tu vas garder ton énergie pour les trucs en particulier. Est-ce que tu fais ce genre de truc ? Pour la danse de l'ombre, donc, si vous l'utilisez sans le symbole, c'est recommandé d'attendre d'avoir 60 d'énergie, enfin, de faire en sorte d'avoir 60 d'énergie en tout cas quand vous activez la danse. Quand vous avez le symbole, c'est pas aussi important parce qu'il va régénérer 40 points d'énergie instantanément, donc vous allez remonter quasiment full en l'utilisant. Et comme je disais tout à l'heure, on va vraiment pas le délayer, donc on cherche pas particulièrement à dépenser de l'énergie vraiment... Enfin, s'il est up, c'est pas la peine de claquer une frappe pour dépenser de l'énergie en disant sinon elle est perdue. D'accord. Ouais, ouais. Donc la recommandation que t'as là-dessus, c'est si tu lances une danse de l'ombre seule, au moins 60 d'énergie. Ouais, c'est ça, parce que sinon, vous risquez d'être à court d'énergie parce qu'en fait, le truc qui compte vraiment, c'est pendant une danse de l'ombre, ce qui dure 8 secondes, normalement, vous pouvez caster 8 sorts. Donc il faut vraiment que ces 8 sorts partent à chaque danse de l'ombre, sinon vous allez perdre. Et ta politique de gestion a des points de combo pendant, par exemple, ton burst, tu dumps pas 4 ou tu dumps pas 5, tu dumps pas 6, tu fais comment en fonction de tes frappes ténèbres ? Ouais, ça, c'est assez compliqué parce qu'il y a quand même la mécanique en valeur finesse qui s'est la technique de l'ombre, c'est ça ? Non. Ah oui, si, c'est ça. Pardon, oui. C'est ça. Donc tes attaques auto ont une chance de générer en points de combo. Donc là, c'est traqué par cette wikora-là. Donc à chaque attaques auto, tu montes de 1. Et donc, quand t'es à 5, t'es sûr. À chaque fois, tu gagnes en pourcentage et plus t'es haut, plus ça va propre. Donc si tu sais que t'es à 4 points de combo et que tu commences à être à 4 points sur la wikora, donc t'es quasiment sûr d'avoir ton 5ème, tu peux attendre, mais... d'une manière générale, on ne veut pas dump à 4, comme on prend le talent stratagem approfondi, c'est 5 ou 6. Après, si vous êtes à 4, ça peut valoir le coup d'attendre un demi-GCD, d'être sûr que vous gagnez le 5ème avec la technique de l'ombre. T'arrives à le traquer efficacement et l'utiliser efficacement, toi ? C'est... J'essaye. C'est vraiment pas simple parce que déjà, la wikora, on a fait ce qu'il peut, mais il y a quand même une grosse part de RNG. Mais ouais. Bah... C'est plus de la frustration dans le sens où ça proc une fois que t'es assise, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Oh, shit. Oh, merde. Mais en même temps, tu peux pas réellement avare dans ces cas-là où tu dis, bah, ok, je vais atteindre une microseconde, ça récupère mon énergie, etc. Il y a plein de cas dans lesquels c'est une perte de DPS de vouloir le gérer, en plus. C'est ça, tu peux pas te permettre d'attendre dans tes devances, de toute façon. C'est plus, justement, quand t'es en période de maintenance, tu sais que tu vas arriver bientôt à 6 points de combo, t'attends que ça proche et là, tu claques ton truc plutôt qu'à de gaspiller une attaque sournoise et tu la fais après. Complètement d'accord avec toi. Ouais, quand t'es en... Ça fait le serveur en période de maintenance, c'est ça ? Ouais, je sais que j'ai vu ça. Quand je... Tu es dans le sens où tu appliques tes sorts qui font pas de dégâts, quoi. Ouais, ouais, je vois bien l'idée, c'est marrant. Mais effectivement, dans ce cas-là, bah, t'as vraiment des creux et t'as vraiment le temps, tu vois, genre, t'as, ouais, bon, bah, alors, bon, bah, tu vois, je vais regarder ce qu'il se passe sur mon... C'est que si on achète un point de combo, ok, bon, c'est bon. Le seul truc pendant ces phases-là, c'est de s'assurer que tu montes pas assez d'énergie, quoi, mais à part ça... Et du coup, tu vois, c'est dans ces phases-là où tu réfrages rupture, hein ? Ouais, c'est ça. Donc là, vraiment, ça, par contre, c'est quelque chose qui va pas forcément être toujours évident selon les fights, mais tu vas jamais vouloir faire de débité ni de rupture pendant t'es dans ce dos, en bref, évidemment. C'est sur celle de l'Open, du coup ? Ouais, sur celle de l'Open, t'as pas le choix, parce que tu vas vouloir utiliser tes CD le plus rapidement possible pour qu'ils reviennent, donc faut que ça parte vite. Mais, ouais, comme c'est les dégâts scale, enfin, les dégâts du dot vont être augmentés une fois que tu passes en danse, c'est dynamique, donc t'as pas envie de le faire pendant... Tu veux vraiment faire que des éviscérations pendant tes danse, c'est le seul truc où les dégâts sont buff à l'instant T. Ces petits semis, c'est pareil, tu vas le remettre avec ton troisième symbole vu que tu mets tes symboles pile en cooldown. Ouais, ouais. Un truc avec ces petits semis, c'est que... Quand tu le mets, ça applique un dot qui dure 10 secondes et à l'expiration du dot, tu vas avoir pendant quelques secondes une technique utilisable en fulfure, comme si t'étais invisible, donc c'est traqué par ça. Et ce qui va se produire assez régulièrement, c'est que si tu utilises une danse de l'ombre avant que le dot expire, du coup, tu vas perdre l'intérêt complètement de la technique comme si t'étais invisible. C'est pour ça que toi, avant de remettre ta deuxième danse, tu fais ta technique de ses 10 et demi et tu fais ta disparate. C'est ça. Donc sur l'open, ça va, mais après, pendant tout le combat, il faut vraiment garder ça en tête et parfois, ça t'arrive de le perdre. la pote, tu la mets d'Aji, tu la mets sur l'open du début, j'imagine, avec tout, avec les labs, etc. C'est ça. Est-ce que tu as d'autres trucs sur la rotation mono ajoutée ? Parce que moi, ça m'a l'air d'avoir fait le tour, mais je ne sais pas si on aurait un truc dont on n'aurait pas parlé. Il ne me semble pas, non. Pour la rotation purement mono, je crois qu'on a fait. Et comme tu dis, au final, c'est une histoire vraiment de priorité, d'utiliser tous tes sorts en cooldown et ensemble. Plus qu'en cooldown, c'est vraiment bénéficier au maximum des fenêtres de danse de l'ombre et symbole de mort pour faire les dégâts. Et quand tu n'es pas sous ces CD-là, c'est prendre son temps, tu n'as pas besoin de spammer tes sorts en cooldown. C'est juste utiliser la frappe sournoise pour ne pas passer au-dessus de 100 d'énergie. Enfin, passer à 100 d'énergie pour ne pas perdre d'énergie, tout simplement. Et il refresh au maximum des bits et ruptures. Il ne faut pas oublier d'utiliser la disparition aussi. C'est un CD à part entière qui permet de déclencher à la fois le maître des ombres et de faire une frappe améliorée, frappe ténèbre améliorée au lieu d'une attaque sur noce. Parce que vraiment, l'attaque sur noce, ça ne fait aucun dégât. On va vraiment vouloir le faire le moins possible. C'est quand vous n'avez pas d'autre choix. Ton pouvoir de faire des elfes de la nuit, tu l'utilises aussi ? Je l'utilise en mythique plus principalement. Tu l'utilises pas pour remettre une frappe ténèbre pendant le combat ? Non. Je ne le fais pas. Après, je pense que c'est bien de le faire. Je ne le savais pas, mais effectivement, quand tu... Juste le sort de la nuit, tu peux faire. Oui, tu peux faire ta frappe ténèbre. Alors que toi, c'est ça. Alors que tu n'es pas en camouflage voleur. C'est un peu comme un vaniche au final. Ah oui. Le mec qui ne déclenche pas le master assassin, c'est... Ouais, le mec qui ne déclenche pas le master assassin parce que... parce que... Voilà. C'est des incohérences. C'est vraiment chelou ce truc. Mais après, j'imagine que sinon, effectivement, tu aurais une race qui aurait été boostée par rapport aux autres et ça aurait posé des problèmes en termes d'équilibrage. Donc ça, je peux comprendre. Ça marche. Bon, du coup, on va attaquer le sujet épineux. Ouais. Le multi-cible. Là, c'est assez compliqué, moi, je trouve. J'ai vraiment... C'est assez complexe dans le sens où, pareil, c'est des priorités mais qui vont évoluer en fonction du nombre de cibles, de la durée du combat. Donc, dans certains cas, en multi-plus, c'est très compliqué de faire ça de façon optimale. Donc, plus que du multi-cible, ça va être un cycle qui va s'adapter au nombre de cibles qu'on a. Donc, sur deux cibles, les seules différences, c'est qu'au lieu d'utiliser la frappe sournoise, on va utiliser la tempête de Shuriken pour générer deux fois plus de points de combo, du coup. Et en dehors de ça, il va y avoir très peu de différences. On va appliquer donc rupture à la fois sur la sub principale et sur la sub secondaire. Encore que, je sais que sur Altimord, qui est le principal combat de raid où on a deux cibles comme ça, pendant tout le burst, donc pendant toutes les lames de l'ombre, on ne va même pas changer de sub pour mettre la rupture sur le chien. Attends, tu ne m'aimes pas une double rupture. Non, ça va vraiment pendant tout l'open, on burst en mono et après, une fois que c'est terminé, on commence à faire des shurikens et mettre rupture sur le deuxième. Ça fait mal au cœur quand même. C'est ça. C'est comme on voyait sur le graphe tout à l'heure, entre une et deux cibles, l'augmentation, elle est ridicule. Oui, parce que du coup, si c'est qu'à ce moment-là, OK. Tu vois, naïvement, je n'avais pas checké parce que je n'ai pas été jusque-là dans le progrès avec mon voleur Phinex. j'étais vite passé en moine mais du coup, naïvement, moi, je mettais double rupture sur les deux cibles. Après, pendant tout le reste du combat, oui, mais c'est vrai que... Mais sur l'open, non, en final, tu veux... Ce n'est pas le temps, quoi. OK. Ce qui m'amène à une autre question, du coup, sur du double cible. OK, tu fais ça. Tu mets tes ruptures. En final, ça fait vraiment une autre question. tu sais, en voleur, tu as cette histoire de débuff, de découverte des faiblesses. OK ? Sur lui. Imaginons, tu as une cible sur laquelle tu vas devoir switch. Tu fais quoi ? Tu dis, non, non, je n'y vais pas. Parce qu'en fait, ce débuff, du coup, ça applique sur un critique ou sur des techniques qui sont quand tu es en danse de l'ombre ou en furtif. On est d'accord. Mais du coup, taper une cible qui n'a pas ce débuff, c'est une perte assez conséquente de DPS. C'est vraiment pas intéressant. Donc, c'est vrai que là, on est sur les danseurs et tu as assez régulièrement ce cas-là avec le domestique où tu dois switch rapidement mais il n'a pas les découvertes des faiblesses. Donc, une fois que tu commences à voir bien les timings, tu fais en sorte de déclencher ta danse de l'ombre quand tu veux passer sur l'autre. Sinon, quand tu es juste sur deux cibles comme ça, tu peux tendance à essayer d'appliquer les découvertes des faiblesses sur toutes les cibles avec ta frappe ténèbre. Oui, tu le fais quand même, du coup. Moi, je pense que je ne le fais pas assez mais a priori, c'est recommandé de le faire. Après, une fois que tu vas commencer à monter en crit, là, tu vas assez rapidement avec les shurikens, je les ai quand même sur les deux. C'est vrai. Après, sur l'application d'un crit, c'est genre 6 secondes et sur l'application d'une technique furtive, c'est genre 16 ou... C'est beaucoup plus long. En fait, le truc, c'est que surtout quand ta deuxième cible n'a pas les faiblesses, tu ne vas pas vouloir faire des viscérations parce que sinon, tu n'auras pas les 50% de dégâts de plus. Si tu dois switch sur une cible qui ne l'a pas, il faut vraiment essayer de l'appliquer d'une façon ou d'une autre, principalement avec une danse de l'ombre. Avant de switch sur tes coups de grâce. Yes. Parce que ça, je trouvais que c'était un truc qui rendait encore plus la classe mauvaise en multi parce que c'est en mode « Ah, il y a une nouvelle trio, alors il faut amour que j'ai déjà tout disponible ! » C'est chiant quand même. Une fois que tu commences à pitcher les timings du fight, ça va, mais sur les premiers, c'est compliqué. C'est clair. Et après, c'est ce qu'elle a, mais tu vois, même globalement, sur une nouvelle trio de target, il faut quand même que tu aies un moyen d'appliquer cette découverte avant, comme tu dis, de faire des avis ou autre, sinon tu as vraiment peu de DPS. Parce qu'une avis sans la découverte des faiblesses et sans les danses et sans les symboles... non seulement tu as le 30% d'armure en moins sur la découverte des faiblesses, et puis les cibles affectées subissent 50% de dégâts de plus sous forme de dégâts, donc concrètement, ton éviscération fait vraiment beaucoup plus mal quand tu as le debuff sur la sum. Donc là, c'est pour le triple cible. Si tu as trois, je crois qu'on a trois là-bas, ouais, parfait. Qu'est-ce que ça va ? Ça va être quasiment la même chose, finalement. C'est... En fait, c'est en haut pareil, je pense que tu mets les trois cibles en rupture un maximum. et après, à moins de... Ce qui va être compliqué, c'est que là, trois cibles, c'est vraiment le truc ingrat, où ta poudre noire fait quasiment les dégâts de ton éviscération fait un tout petit peu plus, mais il y a quand même une forte probabilité que tu n'aies pas les découvertes des faiblesses sur tes trois cibles. Donc, si tu n'as pas les découvertes des faiblesses sur les trois cibles, c'est plus rentable de faire les viscérations sur tes cibles qu'il y a. Ça, c'est vraiment le fight, le... truc horrible comme configuration de trois cibles, c'est quasiment pareil en mono cibles sur la cible principale. S'il y a une cible à focus, ça va, mais si c'est vraiment trois cibles que tu veux que tu tombes en même temps, par exemple, sur les semaines de Galvanisant, c'est très compliqué à gérer. Mais donc, ça va être la même chose qu'en multi cibles, en deux cibles, donc tu fais Shuriken et rupture sur toutes les cibles. Puis au final, tu vas quand même faire ta prio au mode target parce que ça dépend en fait de la prio. Ça dépend si tu as une cible à prio ou si tu dois tuer le pack. Si tu as une cible à prio, ça va parce que du coup, les autres vont taper en multi, les petits vont mourir sur les côtés et tu as la super prio, tu la descends plus que les autres donc ça va homogénéiser un peu les points de vie. Mais s'il n'y a pas de prio, c'est vraiment le cauchemar du rock fitness. Tu as juste envie de faire ça, ça, et ça. C'est clair, on est d'accord. Je pense qu'on l'a tous fait à un moment ou à un autre. Oh shit, je vais prendre la spé qui me range bien. C'est clair, je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, imaginez donc qu'on a quand même plus que 3 cibles, on a 4 cibles. Et donc là, 4 cibles, c'est là que ça commence à devenir intéressant parce que du coup, ton coup de grâce multi-cibles, on va commencer à être plus intéressant que le mono-cibles. Quand même, 4 cibles, c'est beaucoup pour que ça arrive. Et donc là, à partir de ce moment-là, ça va être la même chose. Donc on va quand même continuer à vouloir avoir 100% d'uptime sur le débité. On va vouloir maintenir la rupture sur toutes les cibles autant que possible. Par contre, là, au lieu de faire l'éviscération, on va juste passer en poudre noire. Donc ça, c'est la théorie. Après, en pratique, ce qu'il faut se dire, c'est que la rupture, elle est forte, mais il faut que la cible vive pendant une trentaine de secondes pour que ce soit totalement efficient. Ce qui n'est pas si commun que ça sur des petites cibles. Donc assez rapidement, sur 4 cibles, en fait, on va juste enchaîner les shurikens et la poudre noire. Parce que j'allais te demander est-ce que tu sais le nombre de secondes de rupture qui sont nécessaires avant que ce soit qui déterminent que ça a été rentable d'appliquer cette rupture ? C'est quasiment la totalité de la durée. Si on regarde les dégâts entre éviscération et rupture, si tu n'appliques pas... Avec des couleurs d'effilie place, bien sûr. Oui, c'est ça. Donc il faut rajouter 50% sur l'éviscération. Si la cible ne reste pas vivante au moins les 2 tiers, ce n'était pas rentable de mettre la rupture. Ça, c'est ce qui va rendre vraiment le voleur compliqué à gérer en multi, c'est que si tu veux le faire de façon optimale, il faut vraiment que tu fasses ta rupture sur toutes les cibles. Mais en même temps, sur les petits mobs, il ne faut pas qu'ils meurent pendant la durée. Et le temps d'appliquer rupture sur toutes les cibles, les mobs ont déjà perdu 50% de leur vie donc ils ne vont pas vivre pendant toute la durée. C'est assez compliqué à gérer. C'est vrai. Honnêtement, je trouve que justement, moi, en tout cas, je ne prenais pas la peine de faire forcément des ruptures parce que je trouve que la valeur ajoutée en termes de dégâts... Oui, ça serait plus... Le temps de switch de cible, tu perds des mêlées, enfin, c'est assez rapidement... Tu peux maintenir ta rupture sur la cible principale et puis juste faire des poudres noires sur toutes les autres pour clé. Je trouvais ça plus value et en plus, le fait de faire des ruptures sur toutes les cibles ça te demande de traquer, ça te demande du temps de cerveau pour un gain de DPS qui est très limité et en fait, ton cerveau, il est mieux utilisé typiquement en Mythic+, sur quel est le prochain truc qui est important d'interrompre, tu vois ? Genre... Je suis totalement d'accord après... Sur la théorie, c'est plus intéressant de faire des ruptures sur toutes les cibles qui restent en vie mais dans les faits, on va juste faire poudre noire quasiment tout le temps. Carrément. Donc ça, c'est du 4 cibles et 5 cibles, 6 cibles, etc. t'arrêtes le pur et juste tu fais des poudres noires, c'est ça ? C'est ça. Il me semble que c'est à part... Donc à 5 cibles, on s'embête plus du tout à faire le pur, c'est plus rentable et à partir de 6 cibles, on s'embête même plus avec le débit. C'est vraiment juste... c'est pas mes poudres noires au maximum. Ok. Donc ça, c'est de la multi-cible multi-cible rogue ruptunette. Si on utilise ce talent... Ah oui, d'ailleurs, si on a... Vas-y, explique. C'est très simple, on l'utilise un cooldown. Dès qu'on a les 6 points de combo dessus, on l'utilise. Et puis après, comme il va être réduit par... De toute façon, on l'utilise un cooldown, que ce soit mono ou multi, dès qu'il est prêt à sa part. Ça fait plus de dégâts qu'il y a viscérations en mono et ça fait des très très bons dégâts en multi-sum. Ouais, donc quoi qu'il arrive, ça, tu utilises un cooldown donc pas trop de prise de tête à ce niveau-là ? Ouais. Parce qu'il reste un bon talent, c'est juste que c'est vrai que c'est frustrant de par avoir cette regain d'énergie, je trouve. Ouais, c'est ça, si tu commences à avoir des creux parce que t'as passé de là, tout quoi... et puis tu perds un tout petit peu de dégâts privés, mais je pense que c'est vraiment un bon talent à Magic+. Ouais, clairement, c'est vraiment le bon talent. Après, il faut en... De toute façon, on va y revenir après sur la partie interface, sur... Il faut le traquer, il faut voir quand il revient, sinon tu perds vite de son intérêt, quoi. Ouais. Mais ouais, quand même. Donc ça, il... Ouais, donc je pense qu'on a fait le tour des rotas des rotas multi, du coup, c'est vrai que, quelle que soit la légendaire, au final, que tu joues, ça va être la même chose. Ouais, parce que c'est vrai que la finalité, là, qui te buff tes coups de grâce, quand on utilise un, donc là, par exemple, si je fais Poudre Noire pendant 30 secondes, la prochaine Poudre Noire va être augmentée de 25%. Ça peut éventuellement être intéressant de se dire que si t'as une grosse éviscération qui arrive, essayer de claquer les symboles, d'aligner les deux, encore une fois, mais il faut plus l'avoir en tête que de jouer au tour, vraiment. Il y a des cas où tu tournes au tour réellement de finalité, toi ? Non, je le traque en plus par état d'âme, mais il ne faut pas chercher à jouer au tour. Je pense qu'encore une fois, tu prends plus la tête que de choses pour ne pas grand-chose. Ouais. C'est vrai que c'est un aspect je trouve qui est très présent chez le volant finesse que je n'ai pas retrouvé sur d'autres classes, vraiment. Cet aspect de, tu sais, tu as plein de trucs que tu peux potentiellement traquer ou faire un petit peu différemment, et du coup, où tu vas te questionner, mais en réalité, il n'y a pas besoin d'autant se questionner que ça, ça ne change pas grand-chose. Ouais, clairement. Et puis, c'est tellement des situations niches que tu n'es même pas sûr qu'elles vont pouvoir se réaliser, ça ne dépend pas que de toi. Ce n'est pas toujours évident. Carrément, carrément. Le but, c'est de faire le moins d'erreurs. Et ta gestion, du coup, des stacks de danse, quand tu es en, du coup, en 4-5 cibles, c'est un peu comme en mono, tu vas faire tes danse symboles en cool 2. Ça va tu faire comment ? Ouais, alors, pour le coup, en multi-cibles, elles vont revenir beaucoup plus rapidement. parce que, comme tu vas générer beaucoup plus de points de combo, et donc, avec ce talent, plus le passif de base qui réduit le temps de tes danse à chaque fois que tu dépenses des points de combo, tu peux vraiment avoir un très très gros uptime quand tu commences à avoir 4 ou 5 cibles. Donc là, pour le coup, tu ne t'embêtes pas, tu les... Moi, je les utilise en boucle. Vraiment. Parce que ça, ça compte quand même considérablement à chaque fois à la fois la régène d'énergie et... Et les dégâts. Là, tu vois, par exemple, j'en ai fait une. Sur 3 cibles, déjà, elle est revenue au 2 tiers. Donc, s'il y avait encore plus de cibles, ça sera revenue encore plus rapidement. C'est vrai que ça revient vraiment vite avec le talent sur la danse. Donc, la danse en cooldown sur les 4, 5, 6, même 3 cibles. Au final, tu danses un cooldown que tu essaies d'avoir un maximum up quoi qu'il arrive. C'est là où il y a tes dégâts, de toute façon. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le symbole de mort fait que ton prochain générateur critique obligatoirement. Donc, il va appliquer les faiblesses sur tout le monde instantanément. Donc, pour open, effectivement, c'est assez intéressant de... Si tu es à 2-3 secondes de la fin d'un pack, il faut quand même garder son symbole pour se dire que je le rassure le prochain et je pourrais appliquer tout dès le début sur le suivant. Oui. Bien faire le graif de que la prochaine compétence après ton symbole soit le shuriken. Oui. Oui, c'est sûr. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit parce que ça nous paraît évident mais en effet, ça change quand même pas mal de choses. Le fait d'avoir une application sûre de découvrir des faiblesses sur tout le monde et du coup, d'augmenter les dégâts de poudre noire. Carrément, parce que poudre noire, c'est quand même assez élevé sur l'overall d'un donjon et 50% dessus, c'est pas du tout négligeable. Surtout qu'on peut monter à plus de 50% comme c'est des dégâts d'ombre et quand tu vas voir... Et en plus, tu joues ça, ben ouais. C'est ça, ça commence à être vraiment très très important d'avoir un maximum de faiblesses sur la sub. Oui, donc ça peut t'arriver toi de dire « Ok, je vais garder mes symboles parce que je sais que là, je vais pouvoir l'appliquer. » Par exemple, sur un boss, genre Lady Nerva, tu vois, par exemple. Oui. Tu sais qu'il va y avoir les adds qui vont pop ? Lady Nerva, c'est un peu particulier parce qu'en voleur, moi, je tape pas les adds quasiment. C'est vraiment, tu te sors des adds juste pour générer les points de combo pour te taper que le boss. Ah oui ? D'accord. Encore une fois, il y a des classes qui font la web bien mieux que toi, de façon bien plus efficace. il vaut vraiment mieux se concentrer sur la donne du boss parce que c'est quand même un DPS check assez important. Vraiment juste se servir des adds un maximum pour générer des points de combo et taper le boss plutôt que de switch sur les adds. Tu peux essayer de mettre une rupture mais pas plus. Donc là, c'est pareil, tu vas réappliquer la logique qu'on a vu sur le 2-3 cibles quand tu vas faire du prio au foctu, c'est-à-dire que quand tu es en danse plus symbole, tu vas attaquer ténèbres et vie, attaquer ténèbres et vie et les moments où tu n'es pas sous danse, tu vas générer avec tes shurikens et vie, shurikens, et vie, shurikens débité, shurikens rupture. C'est ça, c'est juste pour générer plus de points de combo donc réduire plus le CD de ta danse et la différence de dégâts sur la sub principale entre la tempête de shurikens et la frappe sournoise elle est ridicule. Le peu de dégâts que tu perds là-dessus sur ta sub principale, tu le compenses largement avec le reste. Ouais, d'accord. Ok, ok. ce qu'on disait un petit peu le côté un peu particulier du vouloir finesse où effectivement tu peux utiliser effectivement Ah, il y a des ZAD autour et je vais pouvoir booster mon DPS mono. Ah, c'est ça et puis après ça peut être intéressant si vous êtes en pre-made avec votre team en mythique plus par exemple de leur demander s'il y a des ZAD qui sont présents des petits ZAD mais qui n'ont pas particulièrement d'importance à être tués rapidement. On en parlait l'autre fois sur Molpest par exemple le troisième boss qui fait pop les meubles dans leur flac une fois qu'elles sont révélées ils ne font pas grand chose en fait donc ça peut être intéressant de les laisser en vie pour que toi tu puisses générer un maximum de points de combo et vraiment exploser le boss. Ouais, carrément il n'y avait pas déjà des strats comme ça à l'époque sur les voleurs finesse où il fallait les laisser faire leur Shuriken pour qu'ils explosent le boss ou tu sais genre non tu fais pas les ZAD tu peux le boss Ah c'est ça l'exemple le plus parlant je pense que c'est Zul à lui dire après je ne jouais pas voleur à l'époque mais vraiment d'ailleurs je crois que c'est ce qui a causé leur perte un petit peu parce que c'était vraiment beaucoup trop fort il y avait plein d'AD du coup tu pouvais vraiment détruire le boss et Blizzard nerf le voleur finesse à la suite de ce boss et ils ne s'en sont jamais vraiment remis Ils sont restés au fond on avait cru qu'ils seraient forts de nouveau sur Shadam mais ils ont tout annulé ils ont fait alors le conduit là il était vraiment trop fort on va retirer ensuite on va retirer le pouvoir des Nécrolords on va retirer Akahari ah bah c'est bon il n'y a plus rien parfait c'est bon ils sont au fond c'est parfait personne ne se plaindra du voleur finesse ah ils sont forts en PVP attends on va vite faire un patch alors on va nerf par 3 le pouvoir Kyrie en PVP ah bon bon d'accord on va très bien il n'y aura pas de voleur ok et du coup en termes d'interface parce que pour le coup c'est une classe où je trouve c'est important d'avoir un peu de tracking en termes de wikora et compagnie jouer un truc évidemment au milieu de ton écran ça vient de Shaky celui-là alors moi c'est un truc que j'ai récupéré quand j'ai appris à jouer voleur donc c'était pour la bêta de Shadowlands c'était le le red leader de la guilde pieces Tadorz qui jouait avec beaucoup beaucoup joué rock finesse sur la bêta je me suis dit autant apprendre des meilleurs donc j'ai récupéré sa wikora à lui je sais pas je suis pas sûr que ce soit lui qui l'ait fait personnellement donc ça va être celle-là rock Afenar 8 d'accord ok c'est Afenar qui lui ok après je suis d'Afenar ça marche c'est un des gros créateurs de wikora ouais c'est un genre donc c'est disponible pour toute l'ESP ça traque tous les légendaires encore une fois c'est les fameux packs de wikora super utiles qui font tout ce que t'as besoin j'ai juste rajouté le CD pour la durée du buff Nightfay parce que sinon j'avais tendance parce que le buff pendant lequel tu peux utiliser une technique invisible est assez court finalement c'est vrai si tu auras de la fenêtre je me suis rajouté une petite jauge pour traquer la durée d'ailleurs c'est important de le faire c'est du minimax mais c'est vrai que même si tu le fais pas au final ça change pas non 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 c'est une frappe ténèbre mais tac 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 ouais ça marche d'accord donc du coup tu dis un petit Afenar et t'as ajouté ça t'as pas eu d'autres besoins de rajouter un truc dessus non 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 c'est vrai que c'est super bien fait ça fait tous les trackings je le trouve très clean vraiment il est vraiment bien il t'indique quand tes sorts que t'as besoin de refresh ils sont pas up et même quand ils sont up une fois que la durée va s'approcher de la durée de pandémie donc pendant lesquelles tu peux le refresh sans perdre il va commencer ah ça t'indique aussi ouais il va te le signaler c'est solida ça fait tout pour toi il me semble que c'est un peu tard parce que je pense que c'est plutôt que ça ah bah pandémie c'était déjà passé depuis un moment c'est ça donc là il le met un peu tard sur celui-là mais sur le débité c'est plus sur rupture c'est 10 secondes un truc comme ça ouais 9 ou 10 un truc comme ça mais là il met plutôt à 3 ou 4 de toute façon c'est 30% de la durée donc le calcul se fait vite à partir de la durée je le connaissais par coeur quand je le jouais mais ouais t'as besoin d'avoir un petit rappel visuel que ça te permet de pas l'oublier c'est d'ailleurs ça doit d'ailleurs pouvoir se modifier je pense si tu rentres à mieux oh oui oh boy elle te disait pareil bah tous les cd que ce soit le débité il va te les afficher quand ils sont dans une cooldown ton cut il y a vraiment toutes les techniques dont tu peux avoir besoin ah c'est nice ah elle est vraiment propre et oui du coup il y avait aussi ce truc de la technique des ombres que t'avais rajouté pour voir ça c'est un wikora qui vient de chez ravenor non non il était avec le pack en fait ah oui c'est pour ça moi je jouais pas du tout voleur finesse avant la la meta de Shadowlands donc ce truc là pour apprendre à jouer comme ça fait tout c'est plutôt pratique ah carrément c'est super bien qu'il ait même pensé à rajouter ça dessus bah après au final comme tu peux le voir il est plus ou moins linéaire moi je sais que je le traquais pas mais je savais quand il allait plus ou moins proc ouais bah c'est sans doute avec l'expérience aussi tu finis par t'en jouer au tour instinctivement oui c'est ça et puis tu sais aussi quand il faut ou pas jouer au tour au bout d'un moment donc t'es en mode de toute façon enfin quand même je dis tu vois des fois c'est bien de le savoir mais faire une action pour ça bah des fois c'est une erreur tu vois pour moi le seul cas de figure où tu veux y faire attention c'est quand t'es pas en danse que t'es à 5 points de combo tu peux attendre de gagner le 6ème avec avec le passif après tu réfléchis ton truc et après tu peux repartir sur une ou deux attaques sur Nois pour générer les premiers temps de combo ouais carrément ouais carrément carrément mais du coup t'en es quand même satisfait du voleur finesse en fait toi ? non euh parce que moi avant je jouais DH et donc pour Shadowlands j'ai dû changer de classe et je pense que si j'avais le choix à faire aujourd'hui j'aurais pas pris Roque finesse ah shit en plus c'est je t'ai vu faire tes logs en orange partout et tout je me suis dit ah il est trop déter il continue avec Roque finesse après c'est vrai que c'est quand même intéressant à jouer mais c'est vrai que c'est assez frustrant sur les cas de figure les dispositions de combat où t'es en dessous tu peux faire ce que tu veux tu resteras en dessous quoi en fait moi ce que je trouvais super frustrant en mono cible un chasseur précis genre au pool alors que nous on burst il est quand même devant nous ah c'est ça en plus c'est que c'est censé être une spé burst mais ton CD de 3 minutes et ils en parlaient sur Ravenhold encore une fois c'est très très faible pour un CD de 3 minutes les dames de l'ombre le gain de DPS c'est pas monstrueux enfin comme tu dis vraiment au pool bah quand tu regardes les logs sur les 30 premières secondes bah t'es dernier en fait en fin de toute façon ouais et alors que t'es une spé où t'es ton burst en vrai mais si ma classe burst mono cible en plus mono cible bordel elle est même pas forte en mono cible en burst il me reste quoi ? après c'est la vente c'est la vente que tu compenses en ayant un burst toutes les 30 secondes donc là où les gens ont plus rien bah toi tu vas remonter mais c'est vrai c'est de se faire détruire comme ça alors que tu remontes mais en même temps après t'as un sacré creux quand t'as pas ta danse et t'as pas ton symbole donc ouais mais d'une manière générale j'ai l'impression que sur Shadowlands il y a quand même plus de classes qui tournent autour de leur burst que ça a pu être le cas par le passé du coup bah les autres ils vont tous être en creux et toi tu commences à remonter des 30 secondes c'est vrai ah ouais ouais complètement bah au final à part le voleur hors la loi et le war fury il y a très peu de classes qui sont pas tournées autour de leur burst ouais et du coup j'ai une autre partie évidemment qui est une partie importante sur le voleur parce que pour le coup j'ai aussi vu que t'avais quelques trucs là dessus en termes de macro ouais alors alors moi j'en utilise quelques unes pas énormément mais donc j'ai fait celle là justement ça c'est principalement en mythique plus donc pour à la fois lancer le fufu elphique et le camouflage parce que je sais que par exemple sur les pride t'as tendance à pas sortir de combat donc tu vas devoir l'engager sans être en fufu donc le fait de faire ça très rapidement ça peut te permettre de récupérer un prop maître des ombres ou deux trois trucs sympas après la ficelle du métier sur ton focus ton focus c'est la base la base la base ouais ça c'était pour Outlaw plutôt la fameuse macro la plus utile du monde pour arrondir les fins de mois c'est vrai tu fais ça mais non mais ça marche vraiment tu te fais en dessous ou pas ? pas du tout permettre de récupérer toutes les petites chauves-souris dans l'arène mais à part ça c'est vrai que tu fais des chauves-souris ? absolument rien ça fait un petit bruit de chauves-souris quand tu cliques dessus mais ah il y a une vingtaine pièce d'argent quand même c'est ça c'est vraiment histoire de sinon ça c'est des petits trucs corrects que je me suis fait pour changer mes talents en fonction de enfin changer mes spells en fonction de mes talents donc là avoir technique secrète quand j'utilise le talent ou désigner pour mourir en fonction de ce que j'utilise pour avoir un seul bind après donc ça alors ça il y a pas mal de d'avis qui diffèrent sur la macro de burst je sais qu'il y a des gens qui vont avoir tendance à claquer tout sur une même macro que ce soit la lame de l'ombre, le symbole, la danse et une shadow strike pour vraiment tout faire sur un même bind moi pour l'instant j'ai préféré utiliser un raccourci différent pour la lame et pour les symboles je sais pas si à l'avenir je changerais mais pour l'instant je fais ça comme ça mais en tout cas par contre c'est sûr qu'avoir une macro pour les symboles et la danse de l'ombre ça c'est hyper important vu que tu verras tout le temps utiliser les deux en même temps il y a vraiment aucune situation où tu veux faire tes symboles sans la danse ah ouais moi je trouve que ça arrive quand même dans de très rares cas mais où en fait tu veux pas faire tes symboles sans la danse mais tu veux pas faire tes symboles pile au moment où tu veux lancer ta danse je sais pas si tu vois ce que je veux dire si ouais ah on est sur du min max min max min max le truc c'est que comme la danse augmente quand même les dégâts de 15% enfin je sais pas si c'est de ce cas là que tu veux parler mais ça tu claques ça tu vas avoir ton prochain show weekend en critique donc avoir 15% de dégâts en plus sur un swordawa en critique par exemple moi je trouve ça quand même intéressant ouais bah en fait c'était par exemple dans le cas où tu sais que tu vas pouvoir relancer deux danse et en fait ta première danse t'es déjà full et il vaut mieux mettre tes symboles par exemple délai de 2 secondes 3 secondes 4 secondes de ta première danse et pas les mettre instantanément pour la régène d'énergie je veux dire ? ouais 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 après moi c'est vrai que bah c'est rare ils ont tendance à tous utiliser vraiment le symbole dès que tu peux peu importe même si tu perds l'énergie que ça donne quand tu regardes l'énergie gaspillée par tous les voleurs qui sont assez élevés en log ça vient quasiment que du symbole de mort c'est vraiment qu'ils l'utilisent ouais ouais c'est assez rare quand même comme Karin de façon mais effectivement ouais ok et t'as pas eu un truc sur la frappe ténèbre attaque son âge aussi ? ou c'est juste de base ? parce que j'ai vu que ça change chez toi bah moi ça change quand je passe en fufu ouais d'accord t'as fait ça avec les postures, les barres de posture c'est ça ? ouais par contre après je sais que ça c'est quelque chose que j'aimerais changer parce que du coup moi j'ai pas de possibilité de caster la frappe ténèbre explicitement ça s'adapte à la barre de posture et ça arrive parfois que je sais pas si c'est une latence ou quoi mais quand tu casses ta danse c'est une attaque sur nos qui va partir au lieu d'une frappe ténèbre donc je pense que c'est une bonne pratique d'avoir un band différent quoi qu'il arrive pour la frappe ou pour l'attaque sur nos alors il y a un truc comme ça au niveau des barres de posture que j'ai vu que moi j'avais pas quand j'utilisais la macro justement mais effectivement c'est un truc qui arrive où t'as une espèce de latence où ils considèrent que t'es pas encore en furtif quand tu utilises que des barres de posture et il me semble que c'est pour ça que j'avais vu justement sur un Venom qui conseillait de passer par la macro parce que justement t'as pas ces cas là quoi dedans mais je sais plus exactement ce qui était dit là dessus mais en tout cas c'est effectivement ça peut arriver c'est un cas de figure assez minime mais je pense que si vous voulez vraiment passer à zéro erreur c'est une bonne pratique d'avoir un truc pour cast explicitement la shadow strike à la base de la taxe formation et puis sinon une macro pour le trinket en même temps que le spell knight fait comme ils ont le même cooldown Ah oui bah oui du coup vu que t'es sur une minute trente tu peux mettre les deux directement Ouais 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 Au final toi tu utilises pas, enfin il est pas value le trinket pvp par exemple Le bonus de stats ? Ouais sur une minute ? Non 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 Enfin après moi je l'ai pas parce que je fais pas particulièrement de pvp mais euh je pense que les actifs sont quand même vraiment intéressants Ouais ils font vraiment mal Bah je pense qu'on a pas mal fait le tour de tout ce qu'il avait à dire du coup sur notre petit notre petit voleur finesse en espérant fortement que sur la suite sur ce qui vient de nous potentiellement sur le ventir et le nouveau pouvoir ventir qui fait des dégâts de ombre et des machins instantanés qui peut augmenter le burst on sait pas on sait pas ça doit être quelque chose de plus sympa sur la suite Avec un peu de chance Par contre il est vrai enfin je sais pas justement toi t'en ressentis tu vas me dire je trouve que pour le coup par exemple en mono moi c'est une dsp ou c'est même d'ailleurs l'aspect que je préfère jouer en mono je la trouve vraiment très kiffante à jouer en mono je sais pas ce que t'en as Ah ouais c'est vraiment intéressant en tout cas comme moi je te disais tout à l'heure je jouais DH avant c'est pas la même chose en terme de gameplay quoi t'as beaucoup plus de trucs à penser en rogue et c'est plus fun à jouer y'a pas de soucis là dessus ouais ouais c'est vrai que c'est vraiment fun ouais c'est vrai que c'est vraiment fun bah pareil quand j'ai revité là je me suis dit ah putain j'ai revité pour mon volant finesse là c'est non mais c'est vrai que c'est marrant que c'est vraiment marrant à jouer en plus tu pour le coup tu t'en sures pas trop mal je trouve hein même par rapport à tes potes alors sur les premiers boss évidemment sur le conseil ça sera pas le cas mais euh sur sur ben voilà le destroyer l'artificier euh sur le genre de boss ou euh au final en mono tu peux quand même faire des trucs quoi bah puis même le conseil au final le fait d'avoir trois subs en permanence euh mais avec une seule que tu veux taper bah toi tu vas pouvoir bénéficier vachement de tes shuriken pour taper le boss la sub principale et au final bah on s'en sort pas si mal que ça je trouve pis pareil avec le le fait de le le double cd symbole plus dense qui vont donner une super bonne fenêtre de dégâts pour switcher les domestiques je trouve que c'est ça tu vas peut-être pas forcément être premier en dégâts mais pour moi ça a totalement sa place c'est un style de dégâts qui qui va aider à carrer les fights bon on va dire que ça va être les généraux qui vont te poser réellement problème en progrès là par contre euh va falloir trouver un moyen de jouer en la loi d'ici là ouais parceque t'as pas envie je crois un énorme finance sur un boss' dur avec double cible etc ouais 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 ça marche bah merci beaucoup痛e fix en tout cas pour tous tous tes conseils et toutes ses expertises que t'as chopés sur le valeur teenager pas de problème c'était un plaisir donc toi qui à regarder la vidéo évidemment hésite pas à quand même jouer le valeur finesse c'est pas parce que ce n'est pas actuellement que ce n'est pas super drôle c'est pas super fun et que ce n'est pas capable de faire quelque chose de très correct au niveau de ton groupe, d'ailleurs exactement comme Tix est capable de faire au niveau de sa propre guilde. N'hésite pas à me dire tout ce que tu en as pensé évidemment dans les commentaires. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se trouve super vite.